3x w.comgo top news.com Merci mon ami Tango, en fait pour ta préoccupation, la première question que tu m'as posée par rapport à nos frères diasporales comme maintenant, nous sommes les frères, je sais que ça, ce n'est que le début, j'aurai le temps de parler avec eux, il n'y a pas de problème, c'est la mai prochaine, ce n'est pas étendu, on aura le temps de parler avec eux, ce sont nos frères, voilà, pour la Covid, bon, tout le monde sait comment ça se passe au pays, dans tout, partout dans le monde, bon, en espérant que la mai prochaine, ça ne sera pas barré, et aussi ça va changer, tout le monde sait comment ça se passe au pays, voilà. Merci. Merci. Il fouet ! Il fouet ! Il fouet ! Il fouet ! Alors, c'est passé. Il faut remettre son masque, moi, il faut remettre son masque. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Alors, pour cette unième aventure musicale et artistique, M. O'Rasson n'a pas fait dans la dentelle. C'est bon. Alors, je vais vous demander qu'on introduise M. Torpetot, qui représente la maison à Ovalook, qui a cette initiative de ce projet. M. Pétan, pas vous dire, vous avez unFRF. Il va vous apprécier. Merci d'être venus malgré l'annonce tardive de cette conférence de presse que nous avons dû organiser en fonction des événements et de la situation sanitaire un petit peu tôt cet après-midi. Vous vous trouvez actuellement dans un magnifique pavillon qui est géré par la société Overlook Events. Overlook Events est une société que vous ne connaissez pas bien mais qui est une grande société qui organise de très grands concerts et notamment des concerts type ciné-concerts, symphoniques, etc. dans des grandes salles. Avec comme dirigeant Romain Tannoy qui est à côté de moi. Moi je suis méfant torpédé, je suis spécialisé dans beaucoup d'artistes et notamment dans des artistes africains. Et la société Overlook et moi avons décidé de travailler ensemble pour faire venir des grands artistes. Et l'ambition que nous avons aujourd'hui est représentée par Bruno Tannoy qui est pour nous tout simplement un des plus grands artistes. Et c'est un artiste dans notre monde, on est très fiers de nous. C'est un artiste plus jeune qui se fait dans des photos de vos roses, qui a une image très belle, très respectueuse, très respectable, très respectueuse. Donc forcément, nous nous sommes parfaitement à l'aise d'organiser son prochain concert pour son retour à Paris. Je vous remercie, j'espère que vous allez pouvoir communiquer à tout le monde et faire en sorte que les 200 personnes qui soient là se multiplient pour atteindre les 6000 places que campent le Zénith très rapidement. Je vous remercie à tous. On va passer la parole à Romain, c'est un homme qui est aussi heureux de bienvenue. On va applaudir s'il vous plaît. Bonjour. Merci d'être venu aussi nombreux. Comme disait Bertrand un peu à la dernière minute, le aujourd'hui pour nous c'est un véritable événement. Et Bertrand, donc mon collègue, a tout dit, mais je voulais surtout exprimer ma gratitude. à Weirasson pour la confiance qu'il nous donne et la conscience de cette responsabilité pour son grand retour l'année prochaine aux Zénith. Et vous pouvez croiser sur nous, on fera le maximum de tout ce qui est en notre pouvoir avec notre expérience pour être à la hauteur de ce grand artiste. Merci. Alors, comme ça se fait de continuer, on va laisser la parole aussi en l'ensemble de vous souhaiter le monde de bienvenue. Est-ce qu'on va applaudir s'il vous plaît ? Merci, bonjour, bonjour, merci, merci à tout le monde. Je suis votre star préférée. Amen. Vous avez bien promis qu'il y aura un événement, je crois qu'au courant de tout, que l'année prochaine, il y a un grand concert à nos Zéniths de Paris avec le groupe de Bois de la Forêt. Donc, je suis là pour vous, j'attends vos questions. Donc, merci. Vous avez vu que sur notre pépite, nous avons une jeune dame. Je n'oserais pas donner ses origines parce que c'est plus important. Elle a un rôle très, très structurel et un rôle très important. Nous l'avons. Conférence. Sur vos acclamations. Parce qu'il faut quand même la précise. Parce que je pense qu'on va voir. Alors, le rôle de Nola ici, c'est la touche à l'envoi que nous avons. Et elle a une particularité d'être une geste structurelle. Alors, c'est Nola qui va vous parler. Sur vos acclamations, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Comme nous le savons tous ici, donc, Wélanson, ici à Nicosier, est un artiste chanteur, compositeur, manager, promoteur et aussi un embarcateur universel de la PEC. Il est d'origine congolaise, en fait, de la République démocratique du Congo. Donc, voilà pour ce qui est de sa biographie. Il est né le 10 décembre 1965 à Kipui, qui est une province de la République démocratique du Congo. Et donc, il débute sa carrière à l'acte de 12 ans, comme Floris, dans le sud protestant, c'est des eaux, à Kinshasa, la capitale du Congo. Et donc, c'est aussi à cette époque-là, qu'il remporte un concours d'armation et il sera surnommé Tarzan le roi de la forêt. Et c'est ce surnom-là du roi de la forêt qui restera son surnom le plus connu. Donc, par rapport à sa carrière musicale, enfin, la capitale, tout ce qui est son grand succès, Donc, c'est en 1981 qu'il a, avec ses amis, fondé le groupe We New Musica. Et il a aussi été compositeur dans le groupe. Il a composé beaucoup de chansons, dont une chanson Moulolo, qui est une chanson à grand succès aussi. Mais malheureusement, en 1997, le groupe se sépare et We Hassan décide de tourner son groupe We New Musica Maison Air. Et donc, il sort son premier album, Intervention à vie, qui s'avéra aussi être un grand succès. Donc, c'est en septembre de l'année 2000 que We Hassan, qui sera le deuxième artiste américain, a se produire devant 17 000 personnes quand même au Palais Omicron, par exemple, de Paris-Bercy. Et c'est son album Solo Labien qui va remporter un disque d'or ici en France. Et donc, en 2001, il s'associe avec plusieurs artistes comme Moumane Zibango ou Nathalie Mahoma et il va réaliser son album Qui vous servit pas ? qui sera vraiment qualifié de culturellement et musicalement révolutionnaire. Donc, on va remarquer qu'à travers cet album, We Hassan va adopter l'approche authentique de la musique africaine au travers de laquelle il va partager la culture de ses ancêtres et avec le reste du monde, il va vraiment partager ce côté-là. Et c'est donc sa popularité sans égale qui va faire en sorte qu'il puisse remporter deux choras en Arcteus Sud, notamment celui du chanteur, meilleur chanteur masculin. Nous, là, on va applaudir ce nom, parce que c'est important. Nous, là, on va applaudir ce nom, parce que c'est important. Nous, là, on va applaudir les récompenses. Nous, là, on va applaudir le parcours. Nous, là, on va applaudir le parcours. Ce qui est important ici, c'est de retenir que We Hassan est l'un des plus grands artistes en Afrique et c'est le plus grand artiste au Combo. Et là, We Hassan, il est et il restera un icône de la musique africaine et qu'il est de la vie. Merci, merci, Noëna. Merci encore. Donnez l'applaudissement pour cette brillante présente. Il y a lieu, il y a lieu, il y a lieu de retenir ici. Je vous demanderai aussi, il n'a pas dit de le faire, mais applaudissez Sorel qui représente We Hassan. Il est important, il est important de rappeler ici que nous, les Africains, nous, les artistes, nous, ceux qui sont dans l'art du spectacle, nous avons notre mot à dire dans l'histoire. Parce que le Congo, du pays où moi je sors, le Congo c'est le creuset. C'est comme une mine d'or d'artistes depuis les années 50 jusqu'à les 2000. Donc ce que We Hassan représente ici, c'est plus que la lumière, c'est plus qu'un espoir pour tout un africain. Aujourd'hui, moi je dirais merci encore à vous, merci pour ce rendez-vous. Est-ce qu'on peut s'applaudir s'il vous plaît ? En sortant d'ici, chacun de nous ne regarde pas le nombre. Nous sommes chacun des ambassadeurs d'un espoir. Parce que l'année prochaine, l'année prochaine, je sais, certains nous diront, mais Guy Alexandre, l'année prochaine, on ne sait pas ce que c'est. Non, il faut qu'on porte l'espoir. Il faut qu'on se dise qu'on doit continuer à vivre. Si Overlook et l'ensemble se sont mis d'accord pour porter ce projet, c'est pour qu'on continue à écouter la musique africaine, pour que la musique ne meure pas, pour que nous continuions à vivre dans l'espoir de nous divertir. Mais pendant ce moment, on sera obligé de nous apporter juste une minute, parce que nous avons Jésus qui s'est arrivé, nous avons des grands faits qui sont partis. La commune a écrit « A » est toujours là. Alors, je vous demanderai de vous lever. Nous allons nous apporter une minute aussi. Merci. Est-ce qu'on peut appuyer si vous passez encore ? Sur nous, les Africains, l'amour, ce n'est pas une tristesse. L'amour, c'est un repos. Et derrière l'amour, il y a un espoir. Et nous, c'est tant de monde avec la musique. Ok, c'est le prince d'âge. Grosse, grosse dédicace et grosse force à Noli Tambou, le sage. Journaliste numéro uno. On est ensemble comme jamais. Les choses se passent. Au revoir. Noli, le sage, Noli. Journaliste numéro uno, on a tout kin. C'est Maître Gims. Vous allez savoir que dès aujourd'hui, la biais prix est qu'on met sur le site officiel du Zénith de Paris. Et vous pouvez même trouver des billets un peu partout, à Carrefour, à Plac. Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer par rapport aux comporteurs, vous pouvez même aller sur Internet, site de la Plac. Vous pouvez trouver aussi Tikenex, Digitec et Ouïe Emac. Donc, vous allez trouver tous les billets là-bas. Et donc, faire partager aussi à votre entourage et faire passer le message. Donc, je vous remercie, le site officiel du Zénith de Paris. Et vous avez Carrefour, là où nous partons tous faire nos boucs. Et vous avez la FNAC, pour les personnes qui ont du mal à se déplacer par rapport aux comporteurs. Vous avez le site officiel aussi sur Internet. Et vous avez le Tikenex, le Digitec. Et vous avez Louis et Evans. Vous pouvez trouver les billets du concert du 12 juin 2021. Pour compléter, nous savons très bien. Nous savons très bien que nous, les Africains, ce n'est pas un tort. Nous sommes des gens chaleureux. Nous sommes des gens tactiles. Certainement qu'il y a une grande partie de la communauté qui aura du mal à aller vers les tickets avec la permission de Overlock. Nous avons, comme ça, créé avec la promo des femmes de proximité, des points de vente. à Château Rouge, à Château d'Eau. Nous avons organisé tout ça. Pour que tous ceux qui souhaitent venir au concert soient proches du projet. Donc, il y aura des gens à un moment qui sera disponibles avant d'une candidature. Est-ce qu'on peut applaudir la femme, s'il vous plaît ? Merci. Nous avons travaillé ce projet et, comme encore, nous allons faire en sorte que ce rendez-vous soit le rendez-vous. Nous portons espoir et que le 12 juin, que cette salle soit remplie une cinquième fois. Dites-moi, une cinquième fois. Une cinquième fois, le Zénith de Paris. Franchement, c'est un costaud. Encore un tonnerre d'applaudissements pour le roi d'applaudissements. Alors, Noëlla, je vais encore t'embêter. Il faut qu'on aille aujourd'hui une question repense. Alors, il est temps de statuer ici. L'essentiel de ce rendez-vous d'aujourd'hui, Noëlla. Dis-moi. Donc, voilà. On vous demandera, en tout cas, de poser vos questions en fonction du concert. Donc, ne soyez pas hors sujet. Toutes les questions sont les bienvenues. En tout cas, les questions qui ne concernent que le concert et qui concernent l'artiste. Donc, on reste sur ce point et on tourne vous. Merci beaucoup. Je précise aussi qu'on peut aussi poser des questions en langue. Vous me posez la question en lingale. Je pense que ça ne causera pas un problème sur le principe. Vous avez l'admission de Sorel et de Rebasson. Parce qu'il faut considérer qu'on parle avec notre île. On ne parle pas forcément avec la langue. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des questions en lingale, et qui vous posez la question, ça ne nous pose aucun problème. Alors, on va faire ça. On va s'organiser. Ceux qui sont vraiment des humanistes. La peste avant. Alors, bonjour de vous. Bonjour. Je vais te présenter, Pauline Tamoulissage, le responsable des Congo Talk News Monde sur YouTube et RTG Award à Kinshasa. Alors, j'ai des questions à poser à Wévenson et tout son staff. Oui, l'ensemble, je sais que vous êtes enseigné. Pendant un moment, il n'y avait plus de prestations sénées qu'ici à l'Europe. Vous savez bien la cause de nos frères combattants et consuls. Je sais qu'il y a votre jeune frère, Fali Poupain, qui vient de jouer son concert à Persil. Est-ce que vous avez pu identifier les besoins non satisfaits ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, avant d'annoncer la date du 12 juin 2021, est-ce que vous avez consulté des représentants des combattants ici ? Est-ce que vous avez pu quand même chercher à connaître la vraie cause qui vous frénait aussi, Wévenson ? Malgré tout, il y a votre jeune frère, Fali Poupain, qui vient de jouer son concert. Et deuxièmement, Wévenson, il y a la COVID. Je ne sais pas, jusqu'au mois de juin, est-ce qu'il y aura toujours des ouvertures de salle ici en France ? Parce que ça peut être compliqué actuellement. C'est ça ma question. Merci, Mme Tambo. En fait, pour ta préoccupation, la première question que tu m'as posée par rapport à nos frères diasporales, nous sommes le frère. Je sais que ça, ce n'est que le début. J'aurai le temps de parler avec eux, il n'y a pas de problème. C'est la même prochaine, ce n'est pas cette année. On aura le temps de parler, ce sont nos frères. Voilà, pour la COVID, tout le monde sait comment ça se passe au pays, dans tout, pas tout dans le monde. Bon, j'espère que l'année prochaine, ça ne sera pas pareil, si ça va changer, tout en fait, c'est la même chose. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Président de l'État de Nwazizwa, Eleni Nakumu, le roi de la forêt, pour la cinquième fois, pour la cinquième fois. Et la deuxième question, est-ce que Wemerson va penser aussi à ses petits frères, comme vous le faites souvent, comme invités, et s'il y aura peut-être des invités, vous pouvez déjà citer, vous soit annoncée, ces invités, auprès du camp, pour que vous vous en parlez. C'est l'enversure, c'est le camp, c'est le camp. Voilà, tu dis, pourquoi c'est le camp ? Vous savez, ça fait dix ans passé que j'ai dormi dans l'école de Saint-Denis-en-France. Je suis habitué déjà dans les grandes salles. Bon, tu sais, ça fait dix ans que j'ai été ici, en Europe, quand même, les gens de jouer à la chambre, je ne sais pas, je me ferais. C'est vrai, je reviens à l'autre ici. Les grandes salles, comme je dis, je ne sais pas, je vais aller chercher sur l'autre salle, j'ai préféré jouer aux élites parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de fond. C'est une autre personne qui n'est pas seulement pour le convoi, mais il faut tout le monde. Tu vois, si je fais ça, parce que derrière moi, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Donc, j'ai préféré les séminétaires. OK, pour les artistes et nos jeunes frères, il n'y a pas de problème, ce sont nos artistes à nous. S'ils ont besoin de venir de ces jours-là, ils sont des bienvenus, il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Bonjour à tous. Comment tu dis, mais tu dis, question en plus là, pourquoi de la forêt de la carrière nous, c'est un stade, mon goût. Pour le tigre, c'est-à-dire, 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 Par rapport aux questions, vous avez dit qu'il y a des gens qui chassent, mais c'est un petit mot d'autre. Merci. Au fait, au Limpia, il y a un autre grand-frère qui est son homme qui est présenté, il m'a dit qu'à l'époque, il m'a invité, mais il y a des parents qui ont été. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de gens. Alors, on n'est pas étouffé, je préfère que tout le monde vienne à savoir où on est, où ça va être au fait. Alors, moi, les artistes, alors, il y a un moyen d'avoir invité, il y a énormément d'avoir dit ça, parce que c'est toujours... Je fais un musical, il y a un musical, mais ce qu'il faut, c'est compléter. Donc, il n'y a pas trop d'hommes qui sont ici, dans le pays de Zabamo. Et, il ne faut pas oublier, c'est où elle m'a sort avec son groupe, dans le pays de Zabamo. J'ai venu avec mes musiciens, pour Zabamo, dans la salle de bébé de concert. Donc, ils avaient un recours. Je ne fais pas de play-dac. Moi, je joue un live, il ne faut pas oublier. Moi, je fais pas du play-dac où je mets le CD. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Jouer un live, c'est difficile, hein. Il faut accorder tout d'accord. Quand c'est... Ce qu'il veut dire, là, c'est foutu. Vraiment, un live, comme, qu'est-ce que moi, ma journalité va mettre un live. Les maïquels jouent un live. Tu vois, c'est comme c'est le con. Comme moi, c'est pareil, j'ai joué un live. Donc, je ne serai pas tout ça, j'essaie avec mon groupe. Pourquoi pas inviter quelques artistes à participer, donc c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on parle de l'université ? Sarlen Fersaba, de la chaîne de télévision A243, qui est net à Kinshasa. Et bien sûr, je m'associe sur la chaîne YouTube Littaire TV News. Alors, j'ai deux questions à poser. Une vraie question, j'ai la poser aux producteurs. J'aimerais savoir s'il est de quelle nationalité ? Si ce n'est pas trop... Si ce n'est pas trop indiscret. Non, ce n'est pas tout indiscret. De toute façon, vous avez bien fait le savoir. Même si je ne vous dis pas. Moi, je suis français d'origine cabronneste. D'accord. Je suis né à Lyoné, mais je vis depuis l'âge de 6 ans en France. Et on peut dire que j'ai un avantage, c'est qu'au niveau professionnel, et au niveau production, je n'ai travaillé quasiment qu'avec les sociétés occidentales. C'est du fait que j'ai une maîtrise parfaite de tout ce qui est production, technique, administrative, sociale, technique, logistique, etc. Et de mes racines, je connais très bien l'Afrique. J'ai produit énormément d'artistes africains, étant amis avec beaucoup d'artistes africains. Et d'ailleurs, j'en profite pour... On a cité tout à l'heure Papa Manu Dibango, qui était un très bon ami personnel, donc qui est décédé. C'est une manière aussi de me rendre hommage. Mais voilà, je suis camerounais d'origine et français depuis toujours. Merci. En parlant de plusieurs artistes africains que vous avez déjà eu à produire, est-ce que vous avez déjà produit un artiste congolais ou bien on s'en est votre tout premier artiste à produire ? Oui, Rassane est notre premier artiste congolais. Pour les artistes africains, je vais en citer quelques-uns. Donc j'ai été le premier à produire Yeni Alade. C'est moi qui ai produit Whiskid, qui est venu pour la première fois à France l'an dernier, lors de son Starboy Fest au Dock Pullman. Étant camerounais, j'ai produit quasiment toutes les grandes stars camerounaises, que ce soit des anciens comme André Maritala, Saint-Franc-Thomas, que j'ai fait à l'Olympia. J'ai produit Petit Pays au Trianon. J'ai produit les Charlottes du Panda. Au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai produit Méloé. J'ai produit Soti Sol du Kenya, qui est un des meilleurs groupes afriques de l'Est. C'est le qui avait chanté pour Paracotama quand il a visité le Kenya, etc. Et à côté de ça, en plus des Africains, j'ai aussi produit quelques artistes africains du Nord, notamment Hakim, qui est une des deux plus grandes stars égyptiennes avec lesquelles nous sommes allés à l'Olympia. Voilà, donc je pense que même si on n'a jamais vraiment fait le Congolet, on a une très grande expérience et on n'aura aucun souci pour gérer ce concert. Vous avez porté votre choix sur l'artiste musicien de Ransom. Est-ce qu'il y avait des critères ? Je ne sais pas si c'était en fonction de quoi vous avez fait votre choix. Est-ce que vous avez choisi votre produit ? Vous avez choisi votre premier artiste sur Congolet ? Il y avait des critères qui la rendent plus ? Moi, je ne sais pas si c'était en fonction. Bon, déjà c'est l'artiste qui s'habille le mieux. C'est un artiste, comment dire, tout à l'heure quand je l'ai dit, on essaye de travailler, on travaille avec tout type d'artistes. Des fois, parce que c'est notre business, c'est notre métier, on produit des artistes dont on n'est pas forcément fan ou fier, mais on sait que ça va faire du monde, c'est du business. Mais là, comme notre société produit beaucoup de grands concerts, on va dire classiques, intellectuels, avec des grands orchestres, on est vraiment attiré par des artistes de qualité et qui ont un bagage et un esprit très clean. C'est-à-dire que dès qu'on est avec des artistes à problème, à polémie ou qui suscitent le débat, bon, on réfléchit. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de problème à se poser. En plus de ça, tout simplement, on verra son, c'est une étape, c'est sa maison. C'est bien de revenir à la maison, c'est la cinquième fois qu'il vient. C'est une grande salle qui est bien située, que nous, on connaît par cœur parfaitement. Donc, les critères pour faire Ouerasson, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas. C'est plutôt à lui, c'est plutôt à nous de remercier, de nous faire confiance. Mais nous, quand on nous propose Ouerasson, la question de critères ne se pose même pas. Il les a tous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment une commande contre la police, combattants. Est-ce que nous sommes en train de faire la mesure sécuritaire ? Nous avons dit que nous avons été en train de faire la mesure sécuritaire. Nous avons été en train de faire la mesure sécuritaire. Nous avons été en train de faire la mesure sécuritaire. Merci beaucoup pour l'application, je pense. Nous avons répondu à la santé de l'équipe. Nous avons fait une formation importante, mais s'il faut de vouloir nous démonter. Moi, je suis d'une dommée des artistes qui ont marché avec le système de santé. Ma transition, nous avons besoin de tout ça. Des actions humanitaires. J'ai assisté à des personnes vulnérables, j'ai assisté à des sinistrées. Dans le moment de confinement, j'ai fait des actions d'un action à régler, et tout, voire même, je suis parti au PSA qui est là dans la banque du son, parce que les gens pensent qu'ils font des marques, mais sans le son, c'est qu'il y a aussi des problèmes. Tout ce qu'on a besoin, m'installe là. Bon, j'ai fait ça seulement comme ça, mais moi, il faut de l'argent. Aussi, j'ai eu mon petit conseil, comment je vais faire quelque chose pour aider tous ces gens-là. Donc, je suis obligé d'avoir un conseil pour le moment, pour dire que ça va être dépréhensible pour les jeunes. Mais, ça ne dit pas que ceux de leur conseil, ils ont dit qu'on m'a décidé d'avoir. Il faut qu'on m'a la banque du continue, qu'on m'a l'abstention de continuer, parce qu'à partir que l'on m'a tapé, c'est-à-dire que l'on m'a caché politiquement, nous ne sommes pas pu soutenir que l'on m'a tapé, que l'on m'a aussi, qu'ils sont contrôlés depuis le temps, que l'on m'a pas entendu et qu'ils tuent, c'est très important, pas qu'ils tuent qu'on m'a l'africaine. Tu vois, c'est ça, quand il n'y a pas de problème, c'est sombre frère, j'ai dit, il y a tout à l'heure avec le camarade, tout à l'heure avec le camarade, comment est-ce qu'on peut arranger le but ? Ça, c'est là en France. Je crois que c'est ça, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.